... Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et serai votre guide dans nos aventures avec Lin. Lin, the girl drawn on puzzle, est un jeu coréen qui nous plonge dans la mythologie de la renarde à 9Q. C'est un jeu qui est développé par Dautoris et édité par Kappers et je les remercie tous les deux ainsi que la chaîne Le Thinion Organs pour la clé du jeu qui nous permet aujourd'hui de faire avec vous ce petit let's play. Alors Lin, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu à deux puzzles comme son nom l'indique. On va jouer au tour par tour, en solo et on va jouer au clavier et à la souris. Ça nous changera de notre manette préférée. Le français est disponible, sachant que les voix, elles, sont en coréen. Elles sont magnifiques, mais du coup, la traduction est, elle, sous-titrée. Et il est au tout petit prix de 6,59€. On va tout de suite aller voir ce que ça donne en jeu. Et voilà ! Donc, on est en jeu, ça y est. Donc, on a l'histoire principale qui est celle de Lin. On a deux histoires secondaires qu'il faut débloquer. On a celle de Gland et une autre, là, ici. Vous me direz éventuellement à la fin, si vous voulez qu'on voit. J'ai déjà essayé celle de Gland et je vais vous dire que, je le spoil un peu. Le gameplay est similaire, mais différent. Il est suffisamment différent pour que ce soit intéressant de faire les histoires. Je n'ai pas encore débloqué celle-ci. Mais, je trouve ça assez intéressant. Les histoires ont le même gameplay, mais d'une manière différente. Je ne vous dévoile pas plus du gameplay. On va y aller tout de suite. Il y a une petite galerie avec plein d'images à débloquer. Vous ne ferez plus à l'histoire. Et c'est parti. Nous, on va faire Lin. Alors, comme j'ai déjà bien commencé, il me remet directement à l'endroit où je suis. Et nous, ce qu'on va faire, c'est regarder le prologue. Une déesse qui contrôle l'épidémie de variole. La déesse de la variole entre dans les villages de son gardien et donne un cadeau, la peste, aux habitants. Peu de temps après son passage dans notre village, Mon petit frère est tombé malade de la peste. Selon le dire des gens, aucun être humain ne peut lever la malédiction lancée par la déesse de la variole. Cependant, par miracle, si quelqu'un obtient l'orbe de renard qui possède des pouvoirs mystiques, il serait peut-être possible de lever la malédiction. Les mythes disent que l'orbe de renard est protégée par l'esprit de la renarde à neuf-cûres. La renarde à neuf-cûres. J'ai quitté la maison pour trouver un remède qui pourrait sauver mon petit frère. J'ai escaladé une montagne pour trouver la maison connue pour être celle de la renarde à neuf-cûres. A ma grande déception, la maison était vide. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait un livre. Comme si j'avais été possédée, je l'ai ouvert. Un rayon de lumière est sorti du livre, puis il m'a aspirée dedans. Ce livre était le journal intime de la renarde à neuf-cûres. Lynn, je m'appelle Lynn, la fille qui a été aspirée dans le livre. Et voilà, la petite introduction à l'histoire. Donc on va commencer le chapitre 1, qui contient neuf niveaux. Et c'est parti. Ça commence par une petite oscinée. Oh ! Je me sens étourdie. Hein ? Où suis-je ? J'aurais juré que j'étais à l'intérieur d'une maison abandonnée dans la montagne. C'est vrai, au moment où j'ai ouvert le livre. Hein ? Oh mon Dieu ! Mon corps ! Il s'est transformé en dessin. C'est mignon, mais je me sens bizarre à l'intérieur. Je ferais mieux de faire le tour de cet endroit. Peut-être que je pourrais trouver l'orbre de renard. Et voilà. Petite ciné. Et voilà le système du jeu. Donc on a Lynn, qui est emprisonnée dans ses petites cases faites d'encre. Et notre objectif, c'est de l'amener à la sortie. Donc, qui est ici. Donc, les cases ne tournent pas. Donc il faut... Il faut tout simplement bouger les cases pour que Lynn prenne le bon chemin et aille à la sortie. Et à la fin, en fonction du nombre de mouvements qu'on a fait, on obtient un ou plusieurs orbes de renard. Donc c'est parti pour le niveau 2. Vous voyez, ici, elle est dans un... Dans une case qui a des bambous verts. Donc la case ne peut pas bouger. Donc la seule case qu'on peut bouger, c'est celle-ci. Et donc Lynn, quand elle peut se déplacer, elle se déplace. Et elle arrive à la sortie. Bien évidemment, on est sur le chapitre 1. Donc les niveaux sont plus simples. Ceci est mon histoire. Avant d'entrer dans ce monde à l'intérieur du livre, j'habitais au fin fond des montagnes pendant des siècles. J'étais libre, mais je me sentais seule. Tout était parfait, jusqu'au dernier moment. C'est ma triste histoire. Je suis la renarde à Nofku. Je suis l'esprit que les humains appelaient la gardienne de la montagne. Donc cette petite ciné nous confirme que le livre est bien celui de la renarde à Nofku. On va emmener Lynn par ici. Alors ça se complique doucement, mais ça va encore. On emmène Lynn ici. Ah oui, ça va être intéressant. Vous voyez, je vais déplacer ici. Et Lynn va revenir automatiquement, puisqu'elle peut se déplacer. Donc il va falloir qu'on bouge cette tuile pour qu'elle revienne avant de se déplacer. Puisqu'il va falloir non seulement penser en termes de pièces de puzzle qui bougent, mais de Lynn aussi qui se déplacent. Et il n'y a pas que Lynn qui peut se déplacer, puisqu'ici on a un petit monstre. Donc je vais me permettre, pour vous montrer un peu ce que ça donne, si je bouge Lynn, on se fait manger par le monstre. Puis il va falloir qu'on trouve un moyen de s'enfuir sans être mangé par le monstre. On va bouger le monstre. Tout simplement. Et ici, vous voyez, il y a une case tout simplement en laquelle on ne peut pas accéder. Il est barré d'une croix de bambou. Donc tout simplement, elle n'est pas accessible. Et le monstre est sur la sortie. Il va donc se débarrasser du monstre. Et on mérine à la sortie. Je suis la renarde à 9Q. Les illustrations sont juste magnifiques. Je suis la gardienne qui protégeait cette montagne depuis des siècles. L'orbe de Rolard que je possède a des pouvoirs mystérieux. La montagne dans laquelle j'habitais se trouve loin. Très loin de toute présence humaine. Cependant, certains humains sont exceptionnellement intrépides. Ils osent donc pénétrer sur mon territoire. Les chasseurs. C'est sauvage qui chasse les animaux. Aujourd'hui, je suis leur cible. Ces humains avides essayent de me traquer et de voler l'orbe de renarde. Cependant, je vis depuis des siècles. De simples mortels qui ne vivent qu'une vie ne pourront jamais me faire du mal. Alors, ça se complique doucement. Parce qu'il faut qu'on ramène cette tuile-là par ici. Parce que si on fait ça... Le monstre vient avec. On va se débarrasser du monstre temporairement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Si je fais ça, je suis... On va réfléchir un peu. Quand il y a une cinématique, juste avant le chapitre, et qu'on perd, la cinématique reprend. Voilà, c'est... Puisqu'on l'a déjà vu. Donc, il faut qu'on puisse faire passer Lynn ici et le monstre, qu'on s'en débarrasse. Ce qui pourrait être fait... Je remets le monstre ici. Je réfléchis, là. Sachant... Ah, fouille-fouille, non, non, je vais recommencer. Je vais recommencer. On peut pas assister. On peut tout simplement se dire Donc, on refait... Elle est par là. Alors, tu reviens, tu reviens par là. On est Lynn ici. Est-ce qu'on pourrait pas... Faire passer Lynn. Faire passer le monstre. Et ensuite, Tiens. Voilà. Ça se complique encore un petit peu plus. Il va falloir qu'on fasse passer Lynn dans celui-là. Faut avoir cette forme-ci. Et en même temps qu'on éjecte le monstre. Je le mets de côté. Vous voyez, là, j'ai dû louper quelque chose. Je n'ai gagné que deux ordres de renard. J'ai dû faire un mouvement ou plusieurs qui étaient inutiles. Sachant que si vous savez compter en coréen, Vous pouvez le savoir, le nombre de mouvements qu'il fallait faire en surveillant ici. Sur la partie en haut à droite, les chiffres et le nombre d'ordres. Comme je ne sais pas compter, et ben... Et ben, je ne compte pas. Arrêtez de me suivre ! D'où viennent ces monstres ? Pourquoi m'attaquent-ils ? J'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, je suis là juste pour trouver l'orbe de renard. La musique est magnifique. J'ai un goût dégoûtant. Pierre, je ne peux jamais goûter moi-même. En tout cas, arrêtez de me suivre ! Bande de monstres hideux ! Je veux vraiment sortir d'ici le plus vite possible ! Ah, ça se complique. Maintenant, on a deux monstres. Bien évidemment, au fur et à mesure des niveaux, la difficulté va augmenter. Il va y avoir aussi des nouveaux mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre ligne ici. Se débarrasser de ce monstre comme ça. Je vais mettre ligne de côté. Mettre ce monstre ici. Mettre le monstre de côté également. Et on devrait pouvoir... Amener les lignes. Et voilà, on a fini le chapitre 1. Le jeu nous ramène au dernier niveau en cours. Donc moi, j'étais au chapitre 3. Mais on a fini le chapitre 1. On va pouvoir commencer le chapitre 2. Oui, l'épisode est plutôt court pour l'instant. Donc on va aller commencer ce chapitre 2. Non ! Pourquoi y a-t-il des rats, même dans les endroits comme celui-ci ? Pouste, va-t'en ! Ouf, il s'est enfui. Je déteste les rats. Je veux vraiment sortir d'ici le plus tôt possible. Et donc le petit rongeur que l'on vient de croiser, il fait partie de l'une des histoires à débuter. C'est son histoire à lui de comment il s'est retrouvé coincé dans le livre. Donc ici, nouveau mécanisme. On a ces petits murs qui sont grisés, sur lesquels on peut cliquer deux fois. Et on peut switcher le mur. Donc ça se complique doucement. On va faire ça comme ça. On a même une ici. Ah ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas raufouer trop. Pas grave. Et voilà. Donc ça se complique encore plus. Sachant qu'il paraît à peu près évident qu'on va avoir besoin de celui-là. Et que, du coup, on a le monstre qui est dedans. On va mettre le monstre au chaud. On va l'empêcher de revenir. Il faut qu'on détache l'île. On va mettre ça ici. Celui-là par là. On va mettre le monstre dans le coin. Hop. Je vais pouvoir refaire remonter celui-là. Pour que l'il est là. Oh ! Je vois mes... Mes orbes de renard qui fondent. J'ai dû vraiment pas optimiser. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est possible, après, de le refaire tant qu'on veut ? Ce n'est pas mon but, ici, d'optimiser. Mon but est de faire avec vous, tout simplement, l'histoire. Donc, ici, la sortie est sur une zone amovible. Ah, non. Alors. Ça, je crois qu'on n'a que trois endroits. Je vais bouger ça comme ça. Je vais faire remonter le monstre. Sauf que ça n'a pas marché. Voilà. Il suffisait de tourner dans le bon sens. Pour y arriver. Bien que je sois puissante, je ne souhaite pas faire la guerre avec les humains. Je souhaite seulement protéger cette montagne et rester en paix. Je ne souhaite pas faire de mal aux êtres vivants. C'est pourquoi je me cache, pour éviter toute confrontation. Bien que je n'ai rien fait pour les provoquer. Les humains me considèrent comme une démone, cruel et méprisable. Chaque fois que j'entends ces mots, je verse des larmes de tristesse. Et chaque fois que je pleure, le ciel et la terre pleurent avec moi. Lorsque cela se produit, même le ciel le plus sec commence à faire tomber la pluie. Lorsqu'il pleut soudainement au milieu d'une journée ensoleillée, les animaux et les esprits réalisent que je suis en train de pleurer. Et viennent me réconforter. Je suis tellement reconnaissante de leur compagnie. Pour eux, je dois faire tout ce qui est mon pouvoir pour protéger cette montagne. Je suis la renard d'un oeuf-queuf, la gardienne de cette montagne. Je trouve ça assez sympathique, l'alternance entre l'histoire de Lynn sous forme de petite marionnette et l'histoire de la renard d'un oeuf-queuf. On va essayer de faire passer Lynn. Il y a deux monstres, donc ce n'est pas évident. En faisant ça dans le bon ordre, de pouvoir faire passer les monstres de manière à en mettre un pari. Libérer cette case. Donc là, on va devoir faire un petit mouvement supplémentaire pour que le monstre ressorte. Et on peut attraper Lynn. Oh, ça se complique de plus en plus. Puisque l'objectif est d'amener Lynn par ici. Donc elle est là. Et que si je fais ça, eh bien, si elle avance, elle se fait manger. Si je fais bouger la barre, elle se fait manger. Alors, que peut-on faire ? Il faut sans doute faire quelque chose avec ça et ça. Sachant qu'ici, celui-là doit pouvoir bouger. Ah, il est coincé. Non. Donc, pour ceux qui sont amovibles, on peut, plutôt que les bouger, simplement bouger les murs amovibles pour qu'ils... Pour qu'ils... Les monstres ou Lynn, pour qu'ils bougent. Là, on devrait être pas mal pour pouvoir faire entrer Lynn et la faire ressortir. Et là, on va faire ressortir. Et de l'emprisonner. C'est quelque chose qui nous arrange un peu plus pour l'instant. Ça va nous permettre de faire ça. On va bouger inutilement pour qu'ils s'en aillent. Mais après, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai réussi à mettre Lynn en sécurité par ici. Mais il faut qu'elle aille par là. Je vais mettre le monstre par ici. On va mettre Lynn là. Et... Tout simplement... Par ici. Oh, ça se complique de plus en plus. On a seulement 3 cases qui peuvent bouger. Et les 3 cases sont toutes occupées par des monstres. Donc il va donc falloir qu'on en mette un par ici. Pour pouvoir libérer Lynn. Ça ne mange pas trop. qu'on tourne dedans. Non, ça m'arrangeait en fait. Autant pour moi. On va faire des petits mouvements inutiles. Ça m'arrangeait. Je peux mettre ce monstre-là ici. Je peux bouger Lynn. On amène ce monstre-là là. celui-là comme ça. Euh... Non, ce n'était pas utile. Donc pour moi... Ce n'était pas utile. Si, si, si. C'est utile. Il faut que je ramène ce monstre-là dans ce mur. Euh... Je ne fais pas de bêtises, je suis petit. Lynn va aller là. Ce monstre-là va aller là. Celui-là part ici. Et maintenant... Euh... Et voilà. Je vois. Je suis dans le journal intime de la renarde. Mais... Pourquoi y a-t-il des labyrinthes dans le journal ? Ce sont peut-être des dessins gribouillés par la renarde à neuf-queues. Je pourrais probablement la trouver ici. Oh non ! Et si elle se met en colère parce que j'ai lu son journal ? Ce n'est certainement pas poli de lire le journal des autres. Mais... Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai lu une bonne partie du journal de mon petit frère aussi. Héhé ! Oh... Je vois trouver l'orbe de renarde et retourner auprès de mon frère. Avec le petit monstre qui est caché. Donc là, on va essayer de s'en sortir. On va mettre celui-là par ici. Hop ! Sauf que je me suis coincée là. Mettre ligne. Si je mets ligne dans celui-là... Ça ne va pas le faire. Attends, je vais peut-être laisser l'orbe. Vas-y, il faut absolument que je bouche Lynn. Et là, il va me falloir... Ah, il n'est pas simple, celui-là. Lynn, je n'ai pas le choix. Si je veux la faire sortir, je vais la faire sortir par là. Et il va falloir que je la mette dans un de ces deux-là. Si je fais ça... Si, ça doit être faisable. Je la mets là. Je récupère celui-ci. Je mets le monstre. Je mets le monstre à la place de Lynn. Je viens chercher l'autre monstre. Et je mets Lynn. Et voilà. Eh bien, on a fini le chapitre 2. On se retrouve donc au chapitre 3. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Et se retrouver très bientôt pour la suite. J'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, moi, le jeu me plaît. L'univers graphique et musical. Même si... Je ne vous l'ai pas forcément mis très fort. Je le trouve magnifique. Je remercie encore le développeur du jeu et l'éditeur qui sont Dautoris et Cappers. Ainsi que la chaîne Le Signo Noir Games pour la clé du jeu. Et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 3. Bye bye !